Un irlandais mondialement connu, son blues est influencé par Johnny Winter, Muddy Waters, Freddie King, mais aussi et surtout John Lee Hooker, le père fondateur du Boogie avec lequel il a vécu et joué pendant deux ans. Karl Wayat est aussi lorrain de corps, il est installé à Civry-Circourt dans le PIO et foisonne de projets pour 2009. Karl Wayat, merci d'être notre invité dans ce 19-20, bonsoir. Tout d'abord cette question, pourquoi avoir choisi la lorraine comme pour vous, on a sillonné le monde entier et joué avec les plus grands ? Moi j'ai joué partout au monde entier, j'ai joué près de Civry-Circourt il y a 12 ans je crois, une fois avec Arch Lee Hooker, le navire de John Lee Hooker, j'ai des amis là, je ne sais pas, j'ai voyagé en Europe, j'ai fait le dernier tour pour tourner, j'ai rencontré quelqu'un, quelqu'un. Et vous êtes tombé amoureux de la lorraine ? Je restais ici, oui. Est-ce que c'est une source d'inspiration la lorraine pour vous ? Oui, je ne sais pas vraiment, mais je crois, oui. Mais je reste, je joue la blues toujours. Alors justement, vous êtes le représentant du Delta Blues, votre style c'est le slide guitare, c'est ce qui a fait votre renommée. Alors avant d'en parler, puis d'en écouter un petit extrait, je vous propose de regarder un extrait justement d'un concert, un concert qui a été enregistré à l'entrepôt à Odin-le-Tiche, juste pour se mettre dans l'ambiance, on regarde. C'est parti. Voilà, juste un extrait de ce live qui va justement sortir en DVD, ça a été enregistré à l'entrepôt. Alors votre style de musique, c'est le slide guitare, on peut en écouter un petit peu ? Ok, moi je suis connu pour le slide guitare, vraiment, et c'est quelque chose, c'est très vieux. ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est ce qui a fait votre renommée internationale. Alors là, qu'est-ce que vous avez sur le doigt ? Oui, c'est... d'abord c'était une bottleneck, ça s'appelle bottleneck, c'était une bouteille, c'était cassé, le... comment le... ... C'est son bouteille ? Oui, et maintenant... ... le bouleau de la bouteille, voilà. Quelquefois, je joue avec un copseur en verre, pour l'électrique, et pour l'acoustique, je préfère son onyx, je crois, en français. Voilà. ... ... Et donc, vous vous produisez sur scène avec votre groupe, qui s'appelle Caroyat et les Delta Voodoo Kings, des musiciens qui viennent de différents horizons. Ah oui, oui, moi j'ai joué avec des mecs de New York ou de Marseille, ça ne me dérange pas, mais maintenant j'ai un bassiste de Belgique, et les Belgiques, un mec qui joue le Hammond, de France, de Strasbourg, et le bassiste, le batteur, de Luxembourg. Donc ils viennent de plusieurs horizons, et puis vous foisonnez, je le disais, pour 2009, deux projets, avec un album live qui sort. Oui, ça sort le 21 mars, à L'Entrepot, à Ouellet-Lauty. Je suis très content, ça a pris longtemps, et je suis très content. Le 21 mars, à L'Entrepot, à Ouellet-Lauty. Voilà, et vous avez, ça vous démange, vous avez envie de repartir en tournée ? Euh, je crois, ça commence, jouet, 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 oui. Je recommence, je fais une tournée, une petite tournée. Et peut-être, peut-être, le Nancy Jazz Pulsation ? Oui, c'est prévu, je ne sais pas, c'est sûr, mais je crois, j'espère. Des mecs sont, pas les amis, vraiment. Ça sera avec plaisir, en tout cas, qu'on vous retrouvera lors de ce Nancy Jazz Pulsation. Merci beaucoup, Karl Ouellet, d'avoir accepté notre invitation. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Elle ne voulait pas lui prêter la console de jeu.